Ce qu'on a dit, c'est la déclaration politique générale du Premier ministre Amadouba qui a été fait dans l'Assemblée Nationale. Je voudrais avoir votre appréciation par rapport à ce déroulement qui a été fait dans l'Assemblée Nationale. Je vous remercie, Aïdara. La déclaration politique générale du Amadouba, comme je l'ai dit depuis que ce régime est séculé, Amadouba, on sait que c'est un haut cadre de l'administration pour qu'on a fait un peu le domaine de l'OIAG, c'est-à-dire que c'est un directeur des impôts le domaine. Je suis le ministre de l'Économie et des Finances, je suis le ministre de l'Économie et des Finances, même le ministre des Affaires étrangères. Je suis le premier ministre. Donc, de facto, il a fait sa déclaration. Il faut qu'on a fait un contenu. Il faut qu'on a fait quelque chose qu'on a fait un contenu. Il faut qu'on a fait un contenu. Il faut qu'on a fait un contenu. Il faut qu'on a fait un contenu et qu'on a fait un contenu. Mais Amadouba, il faut beaucoup du régime Bokhamantana, dont il est comptable lui-même, du régime Bokhamantana, c'est une télé d'enquo-wané, c'est une vision, 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 c'est une vision. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en décembre 2022, l'élection présidentielle, c'est un groupe qui est en février 2024. Il faut qu'on a fait un contenu, c'est qu'à 13 voire 14 mois, il faut qu'on a fait un décès tiré au régime Bokhamantana. Pour le régime Bokhamantana, il faut qu'on a fait un décès tiré au régime Bokhamantana, il faut qu'on a fait un changement au quotidien au Sénégal. Parce que, quelle que soit la proposition qu'ils auront à faire, comme le président Swaynt Sanky, nous avons dit qu'on a fait un différends entre eux, leur démarche est conjoncturelle. C'est une vision, c'est une vision conjoncturelle. Notre vision, c'est une vision structurelle. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes au Sénégal qui n'auraient pas besoin de régler le problème à l'immédiat sans s'arrêter de régler le problème à l'immédiat. Nous devons régler les détournements d'argent. Nous devons régler les détournements pour nous. Nous devons également les détournements de la COVID-19. Nous devons les détourner en s'arrêter de soutenir les cas. Nous devons régler les détournements pour les gens, nous devons les détourner de la COVID-19. Nous devons écouter les détournements de la COVID-19. Nous devons nous déboucher la loi du Sénégal. C'est une vision structurelle à moyen terme, à court terme d'abord, à moyen terme et à long terme. C'est un plan de stratégie économique de l'économie, c'est un plan de stratégie économique de l'économie. Par exemple, il y a deux ans, l'IDH du Sénégal, l'indice de développement humain, c'est l'indicateur de l'endroit où il faut mesurer les gens qui peuvent développer. L'IDH du Sénégal, c'est l'indicateur d'un point A à un point B. Il y a une croissance, c'est l'indicateur d'un point B. Ce qui est une croissance, c'est l'indicateur d'un point B. Il y a une croissance, le développement, la pauvreté ou la pauvreté. Il y a une croissance qui est une croissance, le développement humain. C'est ce que tu sais, c'est que nous savons dans deux ans, l'IDH du Sénégal. Dans trois ans, l'IDH du Sénégal, il y a un plan de stratégie économique de l'indice. Il y a un plan biannuel, il y a un plan quinquennal. Il y a une croissance de télécommunications, il y a une croissance de pêche. Il y a une croissance de ressources humaines sur la formation des ressources humaines. Il y a une croissance d'énergie, du pétrole, du gaz. Il y a une croissance, il y a un plan, il y a un plan, il y a un plan, il y a un plan. Il y a aussi une gestion très rigoureuse de tous ces plans. Tout ce qui nous a fait, quand on compare avec le discours de Hamadou Ba, en tant que Premier ministre, c'est un discours creux. Il y a un faux et un contenu de fonds, il n'y a rien à faire du Sénégal. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a l'air d'être en tant que journaliste. Il y a eu un discours qui a fait son budget en 2023. Il y a eu un scan de la première fois que l'on a fait en 2019. Et quand on a eu une élection, c'est un budget social. Ils ont fait un budget de la Sénégal, ils ont fait un budget de la Sénégal. En d'autres tellement, c'est une façon de dire qu'on va échouer, qu'on va réussir. Si on a eu une bourse familiale, parce qu'on a eu une bourse familiale, c'est une façon de dire que le Sénégal n'a pas eu une bourse familiale. Raison pour laquelle, mon Amadouba, sa déclaration de politique générale, est à l'image de leur gouvernance. Y compris mon, y compris son patron politique de Makissal, creuse et s'en fondent à Maboudegère. Alors, j'ai entendu que tu fais une comparaison entre ta vision, votre courriel, et la vision de la partie au pouvoir, le gouvernement. Mais est-ce que tu n'as pas le temps de critiquer ? Pour critiquer, parce que si on connaît le Premier ministre, il y a un peu beaucoup de choses qui ont appréciées. Contrairement à ce qui vous savez, vous avez des critiques et on est juste à dire que vous avez dit que vous avez dit une déclaration de producteurs générales. Il y a des gens qui ont beaucoup de soutiens de nos familles. Ils ont bien apporté leur poche et leur soutien avec leur soutien. Ainsi, les hommes qui ne viennent pas de soutien, nous allons passer à la salle. Oui, je suis venu ici, et c'est une occasion pour nous dire qu'ils nous prennent. Je vais vous poser une question très simple. Quel est le sucre de la famille aujourd'hui ? Le sucre de la dépense de 250 francs. Le sucre de la dépense de 250 francs. Le sucre de la dépense de 250 francs. Parfois, il faut que la guerre a eu l'Ukraine. Il n'a pas eu le sucre. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Richard? Il n'a pas eu le sucre. Dès que nous reconnaissons qu'il n'y a pas eu le sucre, depuis qu'il y a une bonne politique, pour qu'il y ait une autonomie. Même si ce qui nous a fait, c'est conjoncturel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'autosuffisance en riz. Parce qu'en 2017, on est en 2022. Cinq ans après. Il n'y a eu l'autosuffisance en riz. Il n'y a pas eu l'explication au Sénégal. Il y a eu l'inondation. Il n'y a pas eu l'inondation au Sénégal. Il n'y a pas eu l'autosuffisance. Il n'y a pas eu l'autosuffisance. Cette année-ci, il y a eu l'autosuffisance, il n'y a pas eu l'autosuffisance. Il n'y a pas eu l'autosuffisance en riz. C'est-à-dire que ce n'y a pas eu l'autosuffisance. Donc, il n'y a pas eu l'autosuffisance en riz. C'est un cas spécifique pour le Sénégal. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas eu l'autosuffisance en riz. Au regard de la situation actuelle, quand tu sais qu'il y a eu l'autosuffisance en riz. Il n'y a pas eu l'autosuffisance en riz. Il n'y a pas eu l'autosuffisance en riz. Il n'y a pas eu l'autosuffisance en riz.